« Que voulez-vous que cela fasse à un homme comme moi ? » dit Napoléon les regardant, « qui l'a clamé sous le balcon ? La vie d'un million d'imbéciles ! » Il est un mot plus court que Metternich, galant, n'osait pas répéter aux dames. Au lieu de rétorquer, mais « Sire, ils ont une âme ! » C'était la réplique facile. Metternich demeura de glace, sourit dans sa cravate et ne dit rien. Le mot était lâché, il serait historique. Le fin renard se doutait bien que le corse, par lui, aggraverait son cas. Lui, Metternich, bien sûr aussi dans la pratique, mais lui, il ne le disait pas. À ce moment, sournoise et rancunière, la puce qu'il avait déjà chassée de son gilet par tant de sanggène a agacé, piqua Napoléon au derrière. On a beau être Napoléon, on ne peut pas se le gratter dans un salon. Le masque du maître du monde se durcit une seconde, et Metternich, sans cesser d'être souriant, sentit l'Europe soudain jetée sur la table, comme un quartier de bœuf saignant. Tranchant, Napoléon dit « Non ! » Dès lors, la guerre était inévitable. La parole était au canon. L'histoire n'a pas retenu le nom de cette puce. Elle l'aurait pourtant piqué ailleurs, ne fût-ce qu'un peu plus haut, un peu plus bas. L'empereur détendu renonçait au combat. À quoi cela tient tout de même ? J'ai mis le philosophe Blaine, le nez de Cléopâtre, il eut… etc. Changeant, hélas trop tard pour la France de place, la puce sans marquer des mois. Poursuivit son exploration de l'impérial caleçon, et dit « Que voulez-vous que cela fasse à une puce comme moi, le derrière de Napoléon ? »